Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de Global Universe, donc première plateforme au Canada francophone qui accompagne les entrepreneurs et les investisseurs dans le domaine de l'entrepreneuriat et de l'immobilier. Aujourd'hui, c'est un épisode très particulier et enfin, on répond à la demande du grand public qui est de présenter en fait des entrepreneurs femmes qui ont entrepris au Canada, qui ont mené les actions concrètes et qui ont pu établir leur première activité, leur première compagnie. Donc, pour répondre à cette demande, on a invité deux de nos invités, également amis à moi, qui sont entrepreneurs et que je vais vous présenter aujourd'hui, qui ont un parcours inspirant. En tant que femmes immigrantes, elles ont pu tirer leur épingle du jeu pour se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat, un monde pas très facile, mais qui offre de nombreuses opportunités, de nombreux challenges, mais également une croissance personnelle juste incroyable. Donc, aujourd'hui, nous avons Chantal et Nora. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Ça va et toi ? Très, très bien. Excellent, excellent. Donc, la raison pour laquelle je vous ai fait venir sur le podcast, c'est que voilà, on a eu à collaborer ensemble sur certains projets qu'on évoquera tout à l'heure. Mais voilà, j'ai vu en vous vraiment un très bon profil parce qu'on a beaucoup de notre audience qui est issue de l'immigration, notamment de la France, de l'Afrique, pas mal de pays également d'Amérique latine. Et beaucoup de personnes nous ont demandé de présenter plus d'entrepreneurs parce que c'est vrai qu'ici, on parle d'argent, d'immobilier, mais qu'est-ce que l'entrepreneuriat ? C'est quoi le fait d'entreprendre ? Et surtout, lorsqu'on est immigrante également, femme. Donc, je vais laisser aux préjugés. D'abord, laisser Chantal se présenter, puis Nora. Juste nous expliquer un peu, voilà, d'où tu viens ? Quel a été ton parcours en tant qu'immigrante ? Puis voilà, dis-nous tout. Impeccable. Bon, merci déjà pour l'introduction. Alors, moi, Chantal, donc à la base, je viens de Martinique. Puis, j'ai décidé de partir après la licence. Puis, j'ai eu un parcours un peu classique, on va dire. Donc, on part après la licence, on va faire un master. Je fais un master à Paris dans une école de commerce. Puis, c'était en finance d'entreprise. D'accord. Puis après, venu le stade de recherche d'emploi. Et donc, j'ai recherché de l'emploi. Et puis, c'est là que je vais sur un salon de voyage. Et puis, je vois un spot Québec. Là, je me dis, ah bon, je vais regarder. Puis là, ils ont commencé à me parler des programmes qui avaient des ententes avec la France. Donc, c'est là que j'ai découvert ce qu'on appelle le PVT. Donc, le permis vacances-travail. Et là, je m'y suis intéressée. Je me suis dit, bon, je vais postuler, on ne sait jamais. Puis, mais ça prend du temps. Le temps d'avoir le traitement. Et je ne voyais pas de réponse. Donc, moi, j'ai continué ma vie. J'ai trouvé un travail. C'était ce que je voulais. C'était l'analyse financier, là. Mais j'ai vite vu que la réalité à Paris, c'est métro-boulot-dodo. C'était vraiment ça. Donc, je me suis dit, ah, c'est bizarre. J'ai quand même envie de partir. Puis, je me suis rappelé que j'avais fait la démarche pour le Canada. Et je n'avais pas eu de réponse. Donc, j'ai appelé l'ambassade à Paris. Et je leur ai demandé, qu'en est-il de mon dossier ? Et là, ils m'ont dit, mais on vous a répondu. En fait, ça fait un moment qu'on vous a répondu. Et là, je retourne dans mes emails. Courrier indésirable. Et je vois, effectivement, une fameuse lettre d'introduction. Donc, ce n'était pas forcément évident que c'était ça. Le délai, ça va aller au niveau du délai. Parce que c'est qu'il y avait un délai... Ça allait. Ça allait parce que tu as... Enfin, j'avais... Un an, non ? À l'époque, j'avais un an pour activer, même. OK, wow. Ouais. Je n'avais même pas trop compris. Pour moi, il me restait six mois. OK, d'accord. Je n'ai pas compris que c'était une fois qu'on arrive sur le territoire que le compte à rembours commence. Donc, bref, long story short, comme on dit, pour faire court, j'ai décidé de quitter mon emploi. De quitter mon emploi, de remettre mon appartement. Donc, j'avais une partie des gens qui me disaient, « Mais tu as un CDI en France, pourquoi tu vas vers l'inconnu ? » Puis une autre partie qui me disait, « Bien sûr, vas-y, c'est ça qu'il faut faire. Il faut aller au Canada. » À la base, moi, je voulais améliorer mon anglais. D'accord. Donc, je me suis dit, OK, on va aller chercher ça. Donc, au début, par facilité, j'ai commencé par Montréal. J'ai vu de vie que... Oh là là, j'ai du mal avec ce mot. J'ai vite vu qu'il y avait trop de Français. En fait, ça me rappelait l'Europe. Donc, je me suis dit Toronto. Donc là, j'ai pris cinq jours. Je me suis dit, OK, en cinq jours, il faut que je trouve mon logement, ce que je vais faire, etc. C'est exactement ce qui s'est passé. Et tu as passé combien de temps à Montréal, d'abord ? J'ai passé quelques mois. OK. Normalement, peut-être deux mois, trois mois. Après direct, OK. Après direct Toronto. Moi, j'étais venue pour l'anglais à la base. Donc, c'est ça. Puis, après six mois, j'ai voulu rester. Voilà. Et puis là, mon cauchemar d'immigration a commencé. Donc, en soi, pour faire court, j'ai fait une demande de permis de travail, d'extension de permis de travail. Parce que j'avais déjà trouvé un travail là-bas et tout ça. Et puis, ça, ça a été refusé. J'ai fait une demande de résidence permanente par la suite, qui a aussi été refusée. Une autre demande qui a été refusée. Donc, c'est pour ça que je parle de cauchemar. OK. Wow. Mais comme quoi, je pense que je suis la preuve concrète qu'il faut s'accrocher. Et pourtant, je pensais que j'avais un bon profil, jeune, master. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils veulent ? Je ne comprenais pas. Donc, enfin, bref. À force, à force, écoute, c'est passé. Et puis, c'est là que je me suis dit, bon, il y a quelque chose à faire. C'est sûr que, tu sais, quand tu sors d'un master en finance, que tu n'avais pas forcément eu de la difficulté pour trouver un emploi, tu te dis, tu pourras gérer tes finances. Et en fait, non. Parce que tu te rends compte que si tu n'as pas de papiers au Canada, tu es mort. Tu peux aller nulle part. Du coup, ça a développé un peu l'aspect entrepreneur. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire ? Et j'ai essayé des choses. J'ai fait du trading. J'ai fait commerce, Shopify. J'ai fait dropshipping. J'ai fait… Parce qu'on l'a tous fait. Mais c'est une bonne école. Oui, c'est une bonne école. C'est une bonne école. Marketing de réseau aussi. Yes. Je les ai essayés. Puis, c'est au fur et à mesure que je me suis dit, mais ça ne marche pas, là. Donc, il faut trouver quelque chose. Et puis, c'est lors d'un voyage, en fait, je parlais à quelqu'un. Puis, voilà, on parlait d'immigration et tout ça. Et puis, c'est comme ça que, petit à petit, je me suis dit, mais en fait, moi, j'ai vraiment galéré en immigration. Et je sais ce que c'est que de ne pas avoir de papiers, de ne pas savoir, d'être dans le néant, de ne pas vouloir retourner chez soi parce qu'on va se sentir mal, quoi, comme un échec. Donc, bref, c'est comme ça que c'est né, petit à petit. Et puis, de fil en aiguille, on parlait aussi avec Nora. Et puis, c'est comme ça que Connexion, l'immigration est née. Et c'est vraiment parce que moi, je suis passée par là et je sais que l'immigration, c'est un problème, quoi. À quoi de mieux que de baser son... C'est ça, c'est ta propre expérience. Donc, c'est assez facile, entre guillemets, de partager ça et d'éviter aux personnes de faire... D'éviter certains obstacles. Nora, on va te présenter également. Donc, moi, c'est Nora. Je viens de la Martinique comme Chantal. Donc, on est amie, en fait. On se connaissait depuis la Martinique. On a étudié ensemble dans une école de commerce gestion. On a fait ce qu'on appelle ici un baccalauréat ensemble. Mais c'est une licence. D'accord. En Martinique, donc en France. Donc, vraiment un profil entrepreneur, gestion d'entreprise dans le cadre de cette licence. Alors, pour moi, j'étais convaincue, en fait. Quand Chantal, toute la gagne, tous les amis ont gradué, ont eu leur licence, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Je ne veux pas aller en France. Parce que c'était la voie, si tu veux, de toutes les personnes qui étudient en Martinique, qui ont fait une licence. La prochaine étape, c'est quoi ? C'est la maîtrise ailleurs, en France. D'accord. Et je ne voulais pas y aller, en fait. Pourquoi ? Écoute, je ne sais pas. Pourtant, on est en France quand on est en Martinique, mais je n'ai jamais été vraiment attirée vers la France métropolitaine. Je t'avoue que j'avais eu quelques retours aussi d'amis qui avaient étudié là-bas. Ce n'était pas toujours intéressant, surtout du point de vue de l'intégration des personnes immigrantes. Même si on est français, on a la nationalité, mais l'intégration, ce n'est pas aussi évident. Donc, je me suis dit, que faire ? J'ai pris, je t'avoue, une année de pause après le GC, donc mon école. Et puis, j'ai réfléchi. Je me suis dit, wow, qu'est-ce que tu veux faire ? Tu veux t'en aller dans la vie active ? Tu veux poursuivre les études ? Je voulais poursuivre les études, mais pas en France. D'accord. Et j'ai participé à une journée porte ouverte dans l'université en Martinique, l'université des Antilles Guyane, où ils sont venus parler des universités du Québec. Donc, l'université du Québec à Montréal, à Chicoutimi, à Rimouski. Et puis, je me suis dit, le Québec, pourquoi pas ? C'est comme un mi-chemin entre le système nord-américain et le système français. Donc, c'était parfait pour moi. Puis, je ne connais personne, je découvre. C'est un autre... On sort d'une île qui est minuscule. On va sur un continent qui est deux fois, dix fois, cent fois plus grand. C'est le deuxième plus grand pays au monde. C'est ça. C'est fou. C'est incroyable. Et je t'avoue, je n'allais pas nécessairement en France non plus. Donc, j'ai saisi l'opportunité. Je me suis dit, ce sera l'université au Québec. Donc, je suis arrivée en 2010. Ok. J'ai poursuivi mes études en maîtrise. J'ai été à l'ESG, donc une école de commerce de science. Donc, c'est vraiment en continuité de ce qu'on avait commencé déjà à l'EGC avec Chantal. Je n'ai pas eu de parcours, je t'avoue, comparativement à Chantal, assez difficile en immigration. Ça a été relativement linéaire, mais c'était quand même lourd du point de vue de la paperasse, de la démarche de contacter l'université. Dès le contact de l'université jusqu'à la présentation du certificat d'acceptation du Québec. Bref, on rentre dans des termes techniques là, mais permis d'études. Tout ça là, j'ai trouvé ça quand même lourd. Et je l'ai fait seule à l'époque. Honnêtement, si je pouvais avoir quelqu'un pour m'aider, je l'aurais fait. Donc, j'arrive au Québec, 21 ans, je suis pleine d'entrains, je commence ma maîtrise, j'ai gradué finalement. Après ça, monde du travail, direct. J'ai toujours travaillé dans des organismes qui accueillaient les personnes immigrantes, qui aidaient les personnes, toujours. Donc, je n'ai pas travaillé avec elles directement au début, mais j'ai travaillé avec des entreprises qui les intégraient d'une façon ou d'une autre. Donc, il y avait toujours ce côté immigration dans mes emplois antérieurs. Alors, j'ai par la suite travaillé à la Chambre de commerce du Montréal Métropolitain pendant plusieurs années. Puis pareil, toujours en contact avec les personnes immigrantes. Et puis, des gens me sollicitaient beaucoup. Je veux venir au Canada. C'est ce qu'ils te disent. Ils ne savent pas comment, mais ils veulent venir au Canada. Je veux venir au Canada, je veux venir, je veux venir. Je me suis dit, il y a quelque chose là, tu vois. Et puis, je pense qu'on s'est rencontré avec Chantal. Donc, Chantal est arrivée aussi, je pense deux ans après moi. Puis, c'est au cours d'une conversation qu'on a vraiment décidé de se lancer dans cette aventure entrepreneuriale. Donc, on a d'abord étudié. Mais ensuite, on a lancé l'entreprise Connexo à l'immigration, d'ailleurs, qui va justement accompagner les personnes dans leur démarche d'immigration au Canada. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que vous avez deux parcours différents. Parce qu'il y a le côté, toi, tu as plus fait une immigration en termes de, via le travail, en fait, via l'emploi. Et toi, tu as fait l'immigration étudiant. Moi, j'aurais aimé faire mes études au Québec. Je ne sais pas pourquoi. J'aurais été, je pense que ça aurait été notre expérience. Donc, ça, c'est, ouais. Donc, du coup, vous, vous, est-ce qu'entre-temps, vous échangez ? Parce que quand vous vous connaissiez avant, peut-être que vous vous échangez quand même, c'est ça ? Oui, on est resté en contact quand même. C'est sûr. Bon, pas très, très proche, mais forcément, moi, j'étais à Toronto, elle était à Montréal. Enfin, j'étais à Paris avant. Mais quand même, oui, oui, je donnais des nouvelles de temps en temps. Et même depuis la France, comme on avait un groupe de copines. Et c'est ça, on échangeait sur notre petit groupe WhatsApp, on se donnait des nouvelles. Et quand Chantal m'a annoncé qu'elle est arrivée au Canada, je me suis dit, wow, top. Je voulais qu'elle reste avec moi. Mais finalement, elle est partie à Toronto. Et puis, je me suis dit, ben fine, parce qu'effectivement, elle pourrait être immergée dans ce monde anglophone. Puis, je voulais l'anglais aussi, j'avoue. Mais finalement, grâce au travail, on travaille en anglais. Donc, finalement, l'anglais est venu à moi. Excellent, excellent, excellent. Maintenant, on va parler du coup, un peu de la transition, c'est-à-dire la transition entre le monde de l'emploi et le monde de l'entrepreneuriat, on va dire. Je sais que vous investissez également en immobilier. Donc, ça, c'est des choses aussi que vous pouvez apporter à des personnes qui souhaitent s'immigrer. Comment ça s'est fait, en fait ? Parce qu'il y a certains, on ne passe pas de l'emploi à l'entrepreneuriat, comme ça, en disant, ok, ben, je me lance, c'est parti. Donc, c'est sûr qu'il y a une phase de transition. Il y a une phase un peu difficile. Est-ce que vous pouvez, vous êtes à l'aise d'aborder ça, c'est-à-dire, quels ont été les principaux challenges, surtout en tant qu'immigrantes et surtout en tant que femmes ? Donc, quels ont été vos principaux challenges ? Comment vous avez pu les surmonter ? Qu'est-ce qui a fait que vous en arriviez, là ? Oui, ben, en fait, moi, je vais dire déjà, le premier challenge, c'est de prendre le risque, c'est-à-dire d'oser imaginer prendre le risque. C'est sûr que quand on est formaté en mode, il faut faire un master, il faut avoir un CDI, ou alors il faut avoir un emploi stable et tout ça, c'est très difficile de juste nourrir l'idée d'avoir une entreprise. Donc, déjà, ça, là, c'était le premier killer. Après, c'est, est-ce que j'ai les compétences ? Dire qu'il faut sûrement retourner sur le banc de l'école. Nous, c'est ce qu'on a fait, on est retourné sur le banc de l'école. Parce que c'est vrai qu'il faut passer à un diplôme, c'est ça ? C'est une profession très réglementée. Donc, il faut une reconnaissance, un permis qu'il faut avoir au fédéral. Plus qu'on veut aussi servir au Québec, il faut aussi avoir l'examen du Québec. Et ça, c'est très important parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui donnent des conseils, mais qui, finalement, n'ont pas de licence, en fait. Et ça, c'est très important de l'aborder parce que je vois beaucoup de vidéos sur Internet de personnes qui disent que, bon, pour avoir ton visa, tu dois faire comme ci, comme ci, comme ça. En fait, OK, ça, c'est bon à savoir. Ça, et puis après, j'ai envie de dire aussi, c'est tellement le mindset de se dire qu'il faut croire en soi. Il faut croire en soi, peut-être changer nos amis, changer nos cercles. Ça, c'est un challenge. En fait, comment ça s'est passé d'un point de vue, déjà pas personnel, mais l'entourage, c'est ça, par rapport à l'entourage, quand tu as commencé à faire cette transition, comment ton entourage, puis après toi, Nora, comment ton entourage a perçu la chose, en fait ? Mon entourage immédiat, ça veut dire la famille et tout ça. De toute façon, ils ne comprenaient pas. Donc, tous, c'est oui. Si je dois aller là, je dois faire ça, oui. Au pire, on me disait, mais non, mais entre en France, entre en Martinique, allez là, c'est bon. Non, donc là, il faut quand même prendre sur soi et se dire, on ne les écoute pas. Puis ensuite, c'est les amis. Alors moi, j'ai envie de dire à Toronto, même au Canada en général, quand tu viens là, c'est pour quelque chose. Donc, tu vas dans des environnements où ça te pousse. On est quand même en Amérique du Nord. C'est ça. You are the best. Donc, au moins ça, j'ai envie de dire, ça, c'était bien. Donc après, c'était aller dans des meet-ups, aller vers des gens ou même regarder des chaînes YouTube, regarder des gens qui ont passé le pas, se faire coacher, pourquoi pas. Mais essayer d'avoir des amis, de vraiment établir des relations dans ce monde-là. Ce n'était pas simple, mais ça existe et de plus en plus aujourd'hui. Donc, c'est comme ça que moi, j'ai pu transitionner, entre guillemets. Puis mes autres amis, mes autres amis, il fallait prendre une décision, c'est-à-dire de les fréquenter moins. Oui. Tu vois, tout simplement. C'est vrai que c'est dur parce que ça crée un décalage chez tout le monde. Ils ne comprennent pas forcément. On t'invite, tu ne vas pas. Tu ne veux pas venir à l'anniversaire de XYZ. Mais je pense qu'avec le temps, tout s'arrange. Clairement. Si on ne se perd pas de vue, mais pour l'instant, on n'est pas sur la même page. Il y a aussi des briseurs de rêve. Oui, tout à fait. Quand on se dit, ça ne va pas marcher. Totalement, mais ça là. Il y en a qui m'ont dit, ah oui, mais fais ça, mais ne quitte pas ton emploi. Ou fais ça, mais va chercher un autre emploi à côté. Au début, en vrai, c'était ça. Au début, moi, j'étais très safe. Au début, je me suis dite, mais il me faut faire ça à côté. Tu vois, je ne veux pas juste me jeter dans la gueule du loup. Puis c'est au fur et à mesure que ça s'est fait. Et toi, Nora, comment ça s'est passé ? Écoute, ça a été graduel aussi parce que j'ai travaillé pendant plusieurs années. Et puis, au départ, je le faisais en parallèle. Au départ. Mais je me suis vite rendu compte que toute mon énergie n'était pas concentrée à la bonne place dans mon projet professionnel, dans mon projet, dans quelque chose que je crée, en fait. Donc, ça a pris un certain temps. Mais quand même, je me suis dit, je suis bonne dans mon travail. Je serai 100 fois plus bonne dans mon entreprise, dans mon activité professionnelle. C'est ça, ça prend un certain temps. Il y a des gens qui ont les moyens, les liquidités, tout ce qu'il faut pour laisser et puis commencer tout de suite. Il y a des gens qui le font en parallèle. Il y a toutes sortes de cas de figure. Dans notre cas, ça a été quand même graduel, je te dirais. Mais on était convaincus qu'on allait réussir. Il faut partir avec cette idée de je vais gagner anyway. Je n'ai pas de plan B, c'est plan A. Exactement, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. A ou A. A ou A. A ou A. A ou rien. Exactement. Et donc, si tu es bon dans ce que tu fais, tu sais qu'il va falloir mettre toute ton énergie, tout ton focus sur le projet d'entreprise, le développement d'affaires, aller chercher tes clients, des choses comme ça. Et être bon en parallèle, bon technicien, faire ton métier. Donc, c'était ça. Mais plus j'avançais dans le travail, moins j'étais à l'aise et plus mon cœur, ma tête, tout était dans mon projet. Au bout d'un moment, j'ai dit stop. Je me suis dit, bon, écoute, on a ce qu'il faut du côté de mon entreprise avec Chantal. On serait capable de pouvoir subvenir à tout ce dont on a besoin finalement. On a une équipe aussi de personnes qui travaillent avec nous. On peut assumer nos dépenses. On peut tout assumer. Donc, c'est le temps d'y aller. Donc, c'était clair pour moi. Et puis, je suis allée. Puis, pour l'entourage, écoute, c'était différent. J'ai un entourage qui m'a beaucoup soutenue. Ma famille m'a beaucoup soutenue. Ils ne m'ont pas découragée du tout. C'était vraiment, vas-y. Ma mère est entrepreneur, il faut le dire. Vas-y, vas-y. Qu'est-ce que tu attends pour quitter ton emploi ? C'est le contraire. C'est comme, vas-y. Qu'est-ce que tu attends pour que tu n'as pas quitté encore ? Ils étaient vraiment dans un soutien. Et puis, mon entourage, je te dirais que je l'ai appris au fur et à mesure. Je m'entoure de personnes qui vont m'accompagner dans ce domaine-là. C'est super important l'entourage. On n'en parle pas assez, mais on veut des gens qui nous soutiennent, des gens qui nous tirent vers le haut et non le contraire. Et en parlant d'entourage, mais l'entourage, il y a aussi l'environnement. Est-ce que vous pensez ? C'est vrai que toi, tu n'es pas passé par la France, tu es directement allé… Directement. Est-ce que toi, tu penses que tu aurais entrepris en étant en France, si tu étais restée en France ? Pas spécialement, j'avoue. Peut-être à l'heure qu'il ait oui, mais je pense qu'il me faudrait encore plus quoi en moi pour ouvrir quelque chose en France. Parce qu'il y a cette espèce de… il faut se le dire, cette espèce de négativité des fois, qui te freine. Puis bon, les gens, ils ne mettent pas la main à la poche comme ça, ils ne te font pas confiance comme ça. Donc ça, c'est vrai que c'est un point. Versus en Amérique du Nord, où je trouve qu'ils sont déjà un peu plus ouverts à t'écouter ou à être réceptifs à ce que tu as à offrir. Non, c'est clair. Parce que moi, ce que j'ai remarqué, c'est même juste… Quand tu arrives ici, je ne veux pas dire quelle que soit ton idée ou ton projet, c'est toujours trouver soit un endroit, soit un environnement, soit quelqu'un qui va te dire, vas-y en fait. Ça, c'est game changer, mais de fou, c'est-à-dire de juste te dire, ah mais oui, ça peut être bien, juste ça. Ça peut te propulser à un autre niveau. Contrairement à un environnement, on te dit, ah non, mais voilà, on va te dire, tu vas payer beaucoup d'impôts, tu vas faire ceci, non, ça n'a pas marché, non, il y a déjà des personnes qui font ça, il y a déjà de la concurrence, etc. Et ça, je trouve ça dommage en fait et c'est bien que vous ayez quand même, malgré peut-être tout ce qui a été dit par rapport au fait d'entreprendre que… Moi, je pars du principe qu'on n'a rien sans prise de risque en fait. Il n'y a pas de… c'est impossible de réussir sans prendre de risque, clairement. Donc, sauter dans… Et moi, je trouve admirable aussi de faire ça en parallèle, c'est-à-dire que tu as ton emploi, en même temps tu travailles, ça demande quand même beaucoup d'engagement. Et c'est ça. Du coup, on va parler maintenant de votre activité. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre activité ? Qu'est-ce que vous offrez ? Et aussi, par la suite, on va aborder un peu les challenges que vous avez eus parce qu'on en a parlé des challenges à titre personnel, mais également les challenges, c'est cool. Les challenges qu'on a dans le monde de l'entrepreneuriat en fait. Parce que comme vous le savez, c'est pas… c'est une belle aventure. Il y a des hauts et des bas, mais honnêtement, c'est… en tout cas, je vais vous laisser présenter ça. En fait, oui, ce qu'on offre, c'est vraiment un accompagnement pour toutes les personnes qui veulent réaliser un projet au Canada, qui veulent soit immigrer ou peu importe, on va les accompagner. C'est surtout pour l'immigration, mais pas uniquement. On va aussi proposer des services d'accueil, d'intégration. Donc, pour l'immigration, parce que c'est… on dirait, allez, 80-90% de notre business, c'est vraiment accompagner les gens qui veulent immigrer partout au Canada, que ce soit au Québec, hors Québec. On va vraiment rencontrer les personnes, les scanner, comme je dis, en tout cas, analyser leur profil, voir quelles seraient les meilleures stratégies d'immigration pour ces personnes-là. Et puis, si elles le souhaitent, prendre le lead sur le dossier d'immigration, faire affaire avec les autorités compétentes, les autorités canadiennes ou québécoises, là, ça dépend, on va pouvoir représenter ces personnes-là. Donc, c'est ça aussi la petite distinction entre les consultants non réglementés et les réglementés. Ceux qui ne sont pas réglementés ne peuvent pas aller directement dire au gouvernement, ben, monsieur ou madame un tel, ils ne peuvent pas, parce qu'ils n'ont pas les éléments, ils n'ont pas les outils. Ça, c'est vrai, ça. Parce que je sais qu'il y en a certains, en fait, ils te disent, ok, remplis juste ton dossier comme ça. Ciao, au revoir. Tu vois, genre, c'est bon, vas-y. Alors, ah, mais vous, vous pouvez directement… On peut, exactement. Ok, wow. On va directement cogner aux portes des différentes instances gouvernementales pour représenter le client. On a des plateformes spéciales qui ne sont destinées qu'aux consultants. Donc, c'est ça aussi la petite distinction. Quand un client va te dire, ben, je vais créer ton adresse courriel et puis je vais faire comme si c'est toi. Ça veut dire que ce n'est pas un vrai consultant. Lui, le vrai consultant est capable d'avoir sa plateforme, de te représenter. Tu lui envoies simplement tes documents et puis le tour est joué là. Donc, on va vraiment accompagner les personnes dans tout type d'immigration, que ce soit temporaire, permanent… Étudiants, tout ça. Étudiants, voilà. On va vraiment… On peut faire tout, tout, tout type de demande, accompagner le client de A à Z. Une fois qu'il a eu sa réponse positive, on l'espère, après ça, c'est tout l'aspect accueil-intégration qu'on pourra avoir avec lui. Donc, l'accueillir, peut-être trouver des logements, des choses comme ça, tout ce qui concerne, voilà, présenter, je ne sais pas moi, différentes façons de fonctionner ou ses coutumes du Canada, on pourra vraiment lui donner de l'information à ce sujet-là. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de personnes… Enfin, il n'y a pas beaucoup qui… Enfin, moi, de ce que j'ai vu, c'est-à-dire que c'est juste la phase administrative, en fait, voilà, immigration. Mais après, une fois que tu as ton visa ou ta résidence permanente, tu es livré à toi-même. Donc, vous, vous faites également, après, genre tout ce qui se passe, peut-être même avant ou également. Oui, avant aussi, c'est ça. Même pour les études, par exemple, on a des partenariats, il faut le dire, pas tout tout seul, mais on a des partenaires qui peuvent nous accompagner, par exemple, pour la procédure d'études, pour ne serait-ce que chercher l'école, pour le candidat en question, s'il veut étudier. Faire un bilan de son parcours, quelle est la meilleure école pour lui, combien ça va lui coûter, quel est son profil, etc. Un vrai accompagnement, vraiment, une vraie orientation. C'est comme un peu un conseiller d'orientation. Donc, de ça, une fois que l'école ait trouvé, le cheminement est fait, là, on passe à l'immigration. Une fois qu'il arrive ici, s'il a un besoin, se loger, etc., on vient de, justement, faire une acquisition. On pourrait aussi lui proposer un logement. Exactement. Ou on le met en contact avec un partenaire qui, lui, va l'aider au niveau de son accueil, son intégration. Donc, c'est vraiment un service 360 qu'on offre. Puis, j'ai envie de dire aussi, même en termes d'astuces, parce qu'il faut oublier que nous, on est immigrants. On sait. Donc, même en termes d'astuces pour les recherches d'emploi, pour la confrontation avec les gens, pour les démarches administratives, les écoles ou bien même pour l'aspect santé, par exemple. Là, on peut vraiment apporter aussi de nos connaissances et de notre expertise à ce niveau-là. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que je voulais poser comme question ? Les challenges. Non, en fait, je voulais demander d'abord, en termes de bain, c'est quoi votre profil type, c'est-à-dire le type de… Enfin, je sais que vous accompagnez de tout, mais je veux dire la… Le candidat, le client parfait. Ouais, le client parfait, c'est-à-dire, c'est quoi le client parfait que vous avez et aussi sous quel… Si vous pouvez également partager des chiffres en termes de délai, parce que bon, je sais qu'il y a beaucoup d'un… J'ai eu trop à jour en termes d'immigration. Je sais qu'il y a beaucoup de demandes en termes d'immigration. Est-ce qu'au-delà de ça, ça a un impact également sur le délai de traitement ? Est-ce qu'il y a des provinces plus favorables que d'autres ? Tout ça, donc… Alors, donc déjà, le profil type. Le profil type, c'est quelqu'un déjà qui sait qu'il veut aller au Canada, mais il ne sait pas comment. Donc déjà, là, il y a un aspect stratégique. Nous, on vient et on lui dit, OK, qu'est-ce que tu as comme diplôme ? Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie ? C'est quoi ta situation ? Es-tu célibataire ? Es-tu marié ? Etc. Donc déjà, ça va être ça. Donc, il sait qu'il veut aller au Canada, mais il ne sait pas par où commencer. Là, c'est un client type parce qu'on peut vraiment apporter de la valeur là et puis lui dire, OK, stratégiquement, fais comme ça, comme ça, comme ça. S'il a un profil solide par rapport à nous, ce qu'on connaît qui se fait en immigration, là, on va lui dire, OK, tu peux aller vers une entrée express, tu peux aller vers le Québec, dépendamment de ce qu'il veut aussi. Par contre, s'il n'a pas un profil aussi solide, là, on va lui dire, OK, peut-être que pour toi, les provinces sont un peu plus reculées ou c'est un peu plus facile l'entrée, ça va aller mieux. Donc déjà, c'est ça. Après, quoi d'autre sur le client idéal ? Le client parfait, je te dirais quelqu'un de jeune, quelqu'un qui a de l'expérience de travail déjà dans un métier qualifié, quelqu'un qui a des diplômes si possible. Alors, quand je dis qualifié, ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui est avocat ou comptable. Non, pas nécessairement. Ça peut être quelqu'un qui a un métier manuel, quelqu'un qui fait de la soudure, quelqu'un qui a un métier, qui l'a appris dans une formation qualifiante, qui a obtenu un diplôme, qui est relativement jeune, donc moins de 35 ans, on dira, maximum 35 ans, qui a aussi un conjoint, une conjointe qui va aussi avoir ce profil-là. diplômé, je parle français ou français-anglais, c'est encore mieux. OK. C'est encore mieux, ça rapporte beaucoup de points, là. Bon, on rentre dans les détails, mais c'est ça. Donc, par français-anglais, diplômé, qualifié, plusieurs années d'expérience, qui est clean niveau santé, il faut le dire, clean niveau casier judiciaire, c'est ça. Donc, pour te dresser un portrait du client idéal, ce serait ça. Voilà. Et qu'il y ait une famille aussi. Donc, le conjoint peut apporter des points, des choses comme ça. D'accord. D'accord, d'accord. À côté de ça, on travaille aussi en B2B, donc c'est-à-dire avec des agences de placement ou des agences de recrutement à l'international. Ah, qui cherchent du, OK. Qui cherchent du monde. Et puis, nous, on fait la partie permis de travail, la partie autorisation provinciale, fédérale, dépendamment d'où la personne va. Donc, ça, en B2B, on va dire, ça, c'est notre client idéal. C'est un peu comme du chasseur de tête, non, non ? Exactement. Oui, ou bien. Parce que j'ai vu que tu faisais des événements égales. Vous faites aussi des événements, des fois à l'international, à l'étranger notamment. Donc, ça, par exemple, vous pouvez avoir quelqu'un qui est basé ici, qui a besoin de personnes de tel profil. Et vous, OK. Exact. C'est sûr, on fait aussi des missions commerciales à l'étranger. Donc, on est parti notamment sur le continent l'année dernière. Et puis, effectivement, c'était pour recruter des candidats pour l'immigration. Donc, aller leur parler de nos services, de notre partenariat aussi avec la personne qui a mené la délégation. Et puis, c'est vraiment d'aller promouvoir et puis de donner la bonne information aux candidats. C'est surtout ça parce qu'il y a énormément de fraudes. On n'en parle pas assez. Il y a énormément de fraudes sur le continent, mais ailleurs aussi. C'est le continent africain. Oui, c'est le continent africain. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de fraudes. Donc, on va vraiment sensibiliser les gens à l'étranger. Puis, oui, on part. Et comment identifier la fraude ? On va parler des choses qui fâchent. Comment identifier la fraude ? Quels sont les trois points genre ? Les trois points genre, tu vois ça, tu dis non. Ça, ce n'est pas un vrai agent ou un vrai conseiller. C'est quoi les trois red flags, si je peux dire ? Les red flags. Déjà, on peut voir quelqu'un qui nous promet quelque chose qui est hors de son contrôle. Quand on va te garantir à 100% que tu auras une acceptation, un visa ou quoi que ce soit, il faut fuir. Pourquoi ? Parce que ce métier, comme Chantal le dit, c'est hyper réglementé. Et on ne donne pas la décision finale. C'est toujours le gouvernement qui va apporter la décision finale. On va bien construire le dossier, c'est sûr. On va s'assurer d'une bonne qualité, d'un bon profil. Mais au final, c'est le gouvernement qui donne son approbation ou pas. Donc, quelqu'un qui te garantit, il faut faire attention. Il y a un problème, oui. Quelqu'un qui ne va pas s'engager avec toi, qui ne va pas te décrire ses procédures de travail. Nous, on va, par exemple, te dire, première étape, il faut un contrat entre nous. On ne fait rien si on n'a pas de contrat. Et puis, troisièmement, une personne qui va prendre des chemins détournés. Ça veut dire que tu es censé être consultant. Tu peux me représenter auprès du gouvernement si tu es réglementé. Mais si tu dois me créer une adresse, quelque chose pour faire comme si c'est moi, mais c'est toi, c'est compliqué. C'est même risqué, ça. C'est même risqué. Et puis, dernière chose, tu as cité trois points, il m'y en aura peut-être un autre. Quand c'est trop facile, trop rapide. On a déjà vu des documents qui sont faux, etc. Pour pouvoir promouvoir cette activité-là, c'est trop facile, trop rapide. Et il faut faire aussi attention à l'image. Ce n'est pas nécessairement les cabinets qui ont pignon sur rue, là. On parle du continent africain, mais même ailleurs, qui sont ouverts, qui sont beaux, qui sont flambants neufs, qui sont réglementés. La bonne stratégie, la bonne action à avoir, c'est tout de suite d'aller vérifier sur le site du gouvernement fédéral-provincial. Il y a des sites web où on peut aller vérifier que telle personne, on tape son nom. S'il a la licence, on va le trouver. S'il ne l'a pas, on ne va pas le trouver. C'est qu'il y a un point, effectivement. Faites attention. Et pareil, on ne vend pas d'offres d'emploi non plus. On a beaucoup de sollicitations au mode, est-ce que si on vous donne 5 000, 10 000 dollars, est-ce qu'on arrive au Canada avec un emploi ? Les gens qui vendent des offres d'emploi, là, c'est un flag, un red flag. OK, wow. C'est important de préciser parce que j'ai vu tellement de... J'ai vu une publicité genre, obtenez votre visa en 6 mois avec un revenu de plus de 70 040. Quelque chose d'un truc comme ça, je me suis dit, waouh, si c'était aussi facile, tout le monde le ferait. Incroyable. Waouh, waouh, waouh. Du coup, on va parler, en fait, de l'entrepreneuriat. OK, en tant que femme, en tant qu'entrepreneur, un peu, quelle est votre expérience ? Je dis ça, pourquoi ? Parce que j'ai eu accompagné, je vous ai accompagné dans le cadre de l'immobilier. Et aussi, comme je l'ai dit précédemment, je le rappelle, c'est que j'ai eu beaucoup de demandes sur ma chaîne YouTube de femmes entrepreneurs. Et moi, j'ai remarqué une chose, c'est qu'à la différence, bon, je ne vais pas lancer de débat entre hommes et femmes, bien évidemment, mais j'ai remarqué que, enfin, même des personnes que j'ai accompagnées, un peu comme vous, que, moi, je trouve, quand une femme entreprend, pardon, quand elle prend la décision d'entreprendre, ça va extrêmement vite, clairement. Et je le vois même de par les personnes qu'on a accompagnées maintenant depuis bon nombre d'années. Quand une femme prend une décision de se dire, OK, je vais investir en immobilier, ça va vite, etc. Donc, c'est juste pour préciser ça. Et je le vois à travers vous, c'est-à-dire même quand on démarre ensemble, je vous dis, voilà, vous étiez, je sais que toi, tu étais encore à l'emploi. Et là, je vois, quelques mois après, je me dis, tu étais au Cameroun, machin, etc. Donc, ça va très vite. Et c'est ça, en fait, que j'aime dans l'entrepreneuriat, c'est que quand on prend la décision, ça va vite. Et c'est ça que je souhaite également transmettre à travers ce podcast, de montrer l'exemple de deux femmes qui ont pris la décision d'entreprendre, d'investir, qui ont pris le risque et qu'aujourd'hui, voilà, les choses commencent à bien rouler. Donc, quels ont été vraiment vos, comment dire, les différents éléments déclencheurs ? En termes de mindset, voilà, c'est ça. Quel a été votre mindset pour vraiment passer au travers de tout ça ? J'aurais dit déjà, la première chose, c'est d'être sûre de ce qu'on fait et que ce qu'on fait résonne en nous. C'est comme je dis, j'ai essayé de dropshipping, e-commerce, network marketing, name it. Mais c'est quand je me suis posée, tu vois, et je me suis dit, OK, j'ai vraiment galéré en immigration. Tu sais, donc, oui, je vois l'opportunité pour un business digne de ce nom, mais c'est aussi parce que de mon expérience à moi, je l'ai vécu. Donc, c'est lié, en fait, c'est comme si c'était naturellement, je dois aller vers là. Donc, ça, c'est très important dans le choix de l'idée, en tout cas, ou bien de l'exploitation de l'idée, j'ai envie de dire. Ensuite, ça va être tout ce qui est croire en soi. Ça, c'est sûr que, et moi, je suis très coaching, donc moi, je dis, si on peut avoir des gens pour nous pousser, nous accompagner, pour qu'on reste dans cette voie-là qu'on a décidée, il faut y aller. Donc, ça, c'est grosse partie croire en soi. Puis ensuite, je pense que le gros point aussi, et c'est un point qu'on aborde souvent, c'est, c'est quoi mon prix ? Qu'est-ce que je mets comme prix dans mon programme, dans mon service, dans mon bien ? Et ça, il y a un vrai travail à faire. Parce que oui, c'est sûr que c'est lié à l'estime de soi et tout ça, comment on se voit et tout ça. C'est lié aussi au marché dans lequel on est. Mais ça, là, il faut prendre un bon petit moment sur ça et se dire, on ne peut pas non plus mettre des prix très bas parce que, voilà, on n'est pas sûr où on commence et tout ça et tout ça. Moi, j'aime ça. Oui, mais ça, c'est un challenge. On ne va pas se mentir. Après, pour me dire là-dessus, en termes de prix, c'est parce que j'ai la réputation d'avoir des prix très élevés. Mais, en fait, par rapport au prix, c'est le outcome, en fait. C'est-à-dire, tu te rends compte que, regarde, moi, je prends juste ton exemple. Tu es passé par toutes les galères imaginables en termes d'immigration, de ce qu'on peut comprendre. Donc, tu t'es juifisé trois fois, c'est ça. Tu sais, quelqu'un d'autre aurait peut-être perdu la tête, là, c'est-à-dire, ou même aurait tout simplement abandonné son projet d'immigration. Ce qui peut avoir un impact, finalement, sur sa vie, sur ses finances, sur ses relations. Donc, moi, je pense qu'en termes de prix, il faut... La manière pour se positionner, c'est surtout de montrer à la personne... Déjà, le gain en termes de temps, et pas le gain financier, c'est le gain en termes de résultats qu'elle peut avoir sur le... Des fois, même le court terme, court, moyen, long terme. Parce que, pour certaines personnes, le fait d'immigration au Canada, ça peut littéralement changer la vie dans le sens où tu prends une autre direction. Et ça peut également avoir des répercussions sur elles-mêmes en termes de possibilités d'emploi, meilleure éducation pour les enfants, etc. Donc, pour moi, ça n'a même pas de prix. Oui, dans la mesure où vous êtes capable de... Enfin, je ne veux pas dire d'ouvrir la porte, mais de montrer une direction et de faciliter, surtout, au travers du réseau, au travers de votre propre expérience, en disant, écoute, là, tu vas dans cette direction. Quand j'étais à Toronto, j'ai fait ci, ça n'a pas fonctionné, donc ne fais pas la même chose. Rien que ça, là, pour moi, ça n'a pas de prix. Donc, je pense quand même, c'est bien d'avoir quand même un certain prix. Ça permet également de se démarquer aussi. C'est ça. Mais il faut pouvoir se le convaincre, en fait. Il faut pouvoir se convaincre de ça, comme ça, quand on est en face du client, il n'y a pas de souci, on donne notre prix. Tu sais, le meilleur moyen de se convaincre, c'est quand Tom, tu as déjà payé ce prix-là. Oui, c'est vrai. On en a parlé, tu vois. Donc, c'est sûr que si tu es ton meilleur, tu vas être ton meilleur... Comment dire ? Ton meilleur client, c'est toi-même, en fait. Donc, c'est sûr que si... Je donne un exemple. Si tu dis, OK, ça coûte 5 000 dollars, alors que tu n'as jamais payé 5 000 dollars, c'est sûr que même quand tu vas te dire que ça coûte 5 000 dollars, tu vas commencer à trembler. Alors que si tu as eu à payer 5 000 dollars ou même plus, c'est tout naturel. Oui, c'est vrai. Pour répondre à ce que tu disais pour l'entrepreneuriat au féminin, on a, je pense, en tant que femme noire, cette rage supplémentaire, justement. Parce qu'on est femme, on est noire, on a des challenges. Oui, c'est sûr qu'en Amérique du Nord, on a beaucoup plus d'opportunités, de mon expérience. Il faut le dire. En Amérique du Nord, on a plus d'opportunités comparativement au système français, par exemple, où l'accès à certaines choses qui touchent l'entrepreneuriat, c'est beaucoup plus difficile. L'accès peut-être à du financement, des choses comme ça. L'entourage, il y a tellement de freins quand même qu'il y a ailleurs, qui ne sont pas ici. Donc, femme, on se dit, on part déjà avec certaines difficultés, il faut le dire. On n'est pas toujours en milieu de travail, par exemple, payer à notre juste valeur, on n'est pas toujours. Déjà, tu pars avec cette rage de te dire, je n'ai pas le choix, je dois réussir. Je n'ai pas le choix, c'est de ce dont je suis capable. Il faut te convaincre toi-même. Chantal disait ça, tu te le répétais au quotidien. Oui, ça, c'est important. Oui, tu te le répètes au quotidien et tous les obstacles que tu as eus dans ta vie te renforcent. Je ne sais pas, pour celles qui sont maman, pas maman ou le quotidien, le conjoint. On a toujours quand même cette force supplémentaire qu'on doit avoir parce qu'on est une femme. Donc, ça aide, je pense, certaines femmes à avoir cet esprit entrepreneurial de je fonce, je vais vite. J'ai la rage, je dois réussir. Je n'ai pas de plan B, j'ai un plan A. Donc, c'est vraiment une question de mindset, de soi-même, comment on se conditionne mentalement. Et quand on voit tout ce qu'on a déjà accompli dans notre vie, quand on voit tous les challenges par lesquels on est passé, on se dit, mais ce sera un challenge supplémentaire, mais je suis capable, je sais ce dont je suis capable, je sais ce que je vaux, finalement. Il faut se répéter ça tout le temps. Non, mais ça, c'est important. Ça, c'est tellement puissant en plus. Mais c'est ça, en fait, tout est une question de mindset. Est-ce que vous, par exemple, tu as parlé de coaching tout à l'heure. Est-ce que, par exemple, dans le cadre de votre activité, vous vous faites accompagner par des coachs, des mentors ? Et même vous-même, à titre personnel, un peu, quels sont vos, je ne dirais pas mes astuces ou stratégies, appelons ça comme on veut, mais pour, du coup, renforcer ça, ce mindset de femmes battantes qui, voilà, qui, voilà, casser tous les murs, etc. Comment vous vous faites, en fait ? C'est-à-dire, parce que, je dis ça pourquoi, parce que, bon, je le dis souvent sur ma chaîne, mais peut-être que ça parle plus aux hommes. Mais en tant que femme, qu'est-ce qu'une femme doit faire, par exemple, pour renforcer son mindset, pour avoir confiance en soi, pour se dire, ok, je suis capable de, malgré peut-être tous les, comment dire, les obstacles ou les préjugés ou les, appelons ça comme on veut, mais des excuses, dans certains cas, qui empêchent d'aller de l'avant. Oh, wow. Ah, par où commencer ? Vas-y avec le coaching, Chantal. Oui, alors, le coaching, oui, déjà, oui, effectivement, on se fait accompagner, on se fait coacher. Oui, mais j'ai envie de dire, quand on a une petite entreprise au début, l'entreprise, ça va être le reflet de nos vies, en fait. Donc, l'entreprise va être comme toi, tu es. Donc, forcément, développement personnel, développement business, c'est quasi sur le même pied. Donc, oui, on se fait coacher, mais en fait, on se fait coacher par des gens qui nous parlent, tu vois. Ça ne sert à rien d'aller chercher un Anthony Robbins ou bien, voilà, quelqu'un que tout le monde connaît, si la personne, tu vois, il n'y a pas un truc qui a cliqué. Exact. Et ça peut ne pas être des coachs aussi. Enfin, moi, je me dis, quand on regarde nos mères déjà, nos mères, on ne sait même pas comment elles ont fait, tu vois. Jusqu'à présent, on se dit, mais tu as fait trois enfants, tu as travaillé en même temps. Tu vois, donc déjà, ça, là, c'est peut-être prendre un coaching de notre cercle premier, quoi. Tout à fait, ça, c'est vrai. On n'y pense pas souvent, en plus. Mais c'est ça. Et puis ensuite, même, tu sais, de regarder, de s'informer, de regarder des gens sur YouTube où vous avez l'impression qu'ils sont là pour vous élever. Déjà, ça aussi, c'est une forme de coaching. Donc, ce n'est pas forcément tout de suite aller payer un coaching super cher, quoi. Ça ne commence pas par là. Ensuite, au fur et à mesure, oui, c'est sûr que si on part du principe que l'entreprise est notre reflet, oui, il faut qu'on fasse quelque chose pour se renforcer, là. Donc, c'est là où on vient et puis on prend un vrai coach et puis on s'assied. Puis, c'est quoi tes peurs ? C'est quoi ? Qu'est-ce qu'on met en place ? C'est quoi le plan, etc., etc. Donc, ça, puis j'ai envie de dire, il y a des petites habitudes aussi. C'est ça, c'est toujours de s'autoconvaincre, en fait, que ce soit vous écrivez quelque chose où on fait des espèces de, comment dire ça, des affirmations, mais en mode… Ça, c'est puissant, ça. Rabâchage. Non, mais clairement, en fait, des fois, les gens vont se dire que c'est bizarre ou quoi, mais franchement, juste une petite parenthèse. Moi, par exemple, j'ai beaucoup d'affirmations tous les matins. Parce qu'en fait, des fois, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, c'est bien de faire des affirmations avec de gros objectifs, de gros objectifs. C'est sûr qu'au début, tu vas dire, mais qu'est-ce que je rencontre ? Tu vas te dire, mais qu'est-ce que je raconte ? Genre, je donne un exemple. Tu vas dire, on va être le premier cabinet de conseil en immigration au Québec ou au Canada. C'est la première fois que tu vas entendre ça, tu vas te dire, mais je suis sérieux dans ce que je raconte. C'est clair. Mais le fait de le dire tous les jours, tu vas commencer à y croire. Et quand tu y crois, tu mènes les actions qui te font… Enfin, quand tu commences à y croire, tu vas mener certaines actions qui vont t'emmener vers ce résultat-là. Donc, les affirmations, c'est extrêmement puissant. Et je l'ai même remarqué, c'est que… Tu vois, par exemple, moi, je fais des affirmations… Tous les matins, je fais des affirmations à haute voix et écrites. Et quand j'écris, donc j'écris, donc je fais mes affirmations, donc je dis, ok, je suis comme ci, comme ça, je vais avoir tel type de résultat. Page de gauche, je fais les affirmations. Page de droite, les objectifs. Tous les jours. Je crois que je dois avoir genre 15 cahiers. J'écris tout le temps la même chose. Et il y a eu un moment donné, en fait, où j'avais atteint un certain milestone. En fait, ce qui se passe, c'est que quand tu as atteint un milestone, en fait, tu as atteint un certain niveau et tu commences à être un peu perdu. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'écrivais mes objectifs. Et à un moment donné, c'est pas que j'ai fait un espèce de burn-out, mais j'étais vraiment, mais down d'un point de vue… Enfin, moralement, je n'étais pas bien, tu vois. Genre, j'étais un peu remis en question, etc. Et à un moment donné, du coup, mon coach, il me dit, est-ce que tu as regardé un peu ce que tu écris depuis maintenant deux ans ? Parce que ça faisait deux ans que j'ai stagné, en fait. Je dis, c'est vrai que depuis… Je suis tellement habitué à écrire ça que… C'est bon, je me lève le matin, j'écris comme ça. En fait, j'ai réouvert mon carnet et j'ai commencé à barrer. Genre, sur peut-être 15 affirmations ou 15 objectifs, j'en avais fait 13. Et là, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tu dois te refixer de nouveaux objectifs, en fait. Donc, tu vois, c'est vrai qu'inconsciemment, le fait de se répéter ça tout le temps, finalement, en fait, ça t'amène vers des actions qui font en sorte que ça se manifeste, en fait. Donc, tout part de là. Et même pour les personnes qui doutent, le meilleur moyen de ne pas douter, c'est de… C'est comment dire ? Tu sais, il y a les personnes qui vont dire, fais qui tu le mets, qui te met. En fait, moi, je dis act like you already made it. C'est-à-dire que tu dois agir ou être la personne en te disant non, je suis la première dans ce domaine-là. Et si vous remarquez bien, mes vidéos YouTube à l'époque, j'ai dit oui, on est la première, pas toi, machin, machin, tu vois. Au début, je ne le croyais pas. Mais tu vois, ma force de le répéter, ça, c'est magnifique, tu vois. Donc, il faut, et c'est bien de partir d'un objectif clair, ambitieux. Ça fait que même si tu es seul, mono, seul dans ton… Monochrome. Monochrome dans ton délire, on va dire. Mais quand tu vas te présenter, je m'appelle Noir, je m'appelle Chantal. On est la première agence en immigration au Québec. Mais en même temps, en fait, c'est ça. Vas-y, vas-y. Non, en fait, c'est ça. C'est que la personne, même la personne en face de toi va se dire, OK, ce n'est pas n'importe qui. Même si ce n'est pas le cas, entre guillemets. Pour toi, c'est le cas. Mais tant que toi, tu y crois, le reste, on s'en fout. Mais c'est ça. Et en fait, ça te donne de la motivation. Parce qu'en fait, c'est ça aussi la clé, c'est avoir la motivation. Donc, quand on a une projection, quand on a, OK, on est ça, au moins, on se réveille le matin et sur la page blanche, on sait quoi faire. Tu vois, on a une direction, bien semblante direction, mais tu vois, on n'est pas là à se dire, bon, en fait, en vrai, je n'ai pas de client. Bon, qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui ? Tu vois, il faut aussi nourrir cette motivation-là, comme ça, avec la projection, l'affirmation et tout ça. Clairement. C'est quelque chose que je fais tous les jours. Je me suis, avec Chantal, on se suit en coaching, justement. Je me suis enregistrée. Et ma vision de moi-même est énorme. Ah là, mais il faut vraiment... Non, mais c'est dans la même limite de te faire peur. Oui. Tu vois ce que je veux dire ? Et je l'écoute tous les matins et tous les soirs. Et parfois, entre les deux, à midi, si j'ai un peu de temps. Je vais faire ça. Oui, j'écoute. Mais c'est ça, je me suis enregistrée, donc c'est ma propre voix. Puis je parle d'un ton serein, mais d'un ton ferme. Il n'y a aucun bruit. Et puis, c'est comme si ça m'endort, parce que j'entends ma propre voix. Au lieu d'écrire, je m'écoute. OK. Et quand je parle, je me vois, en fait, dans la situation. Donc, si je dis, Nora a fait ça, Nora est dans cette situation-là. Je ferme les yeux et je me vois. Je suis déjà là. Tu vois ? Et je me répète ça. Ça, c'est plus sens. Ça, j'aime ça. Ça, je vais le faire. Je vais le faire ça. Mais non, non, mais en fait, je vois. Parce que des fois, tu te visualises, tu essaies de voir, mais tu te dis, ah non, non, non. Mais si tu t'entends, c'est encore plus puissant. Enregistre la voix. Et puis, c'est sûr, travailler son apparence, travailler l'image qu'on donne. C'est super important. Une femme, là, entrepreneur, il faut être à l'aise avec qui on est. Il faut être à l'aise avec notre apparence. Les femmes, c'est ça. On a toujours ce petit côté, je ne sais pas comment je suis. Il faut être à l'aise avec soi-même. Donc, il faut travailler sur ça aussi. Qu'est-ce qu'on fait ? Bien se nourrir, bien se vêtir, faire des activités sportives, prendre soin de soi, bien manger. C'est super important. Je dirais même, en fait, planifier ça dans l'emploi du temps. Parce que la gestion des activités, la gestion du temps, ça aussi, c'est un challenge. Donc, même si, par exemple, vous vous sentez bien quand vous faites vos ongles, on boucle déjà dans la semaine. Toutes les deux semaines, il y a faire ongles. On ne peut pas éviter, c'est déjà là. Tu vois ? Par exemple, c'est vraiment de poser des choses comme ça où on sait que ça va nous faire du bien et on sait que ce sera bénéfique, finalement, l'entreprise. Il faut se sentir bien pour donner plus à son entreprise. C'est ça, en fait. Et à ses clients, surtout. Non, mais c'est vrai. Il faut se sentir bien. Non, mais c'est vrai. Parce que, par exemple, ma conjointe, genre, en fait, moi, je l'appelle ma stylus. Parce qu'en fait, moi, j'étais là comme ça. J'étais là, pas que je m'en foutais, mais j'étais un peu, tu vois. Elle me dit non. Mais il faut que tu t'habilles comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et en fait, la confiance, du coup, ce que ça te donne, c'est fou. Donc là, je te rejoins tout à fait venant d'un conseil d'une femme, tu vois. Donc, c'est pour dire que non, c'est effectivement, effectivement. Et le regard des autres, de tes clients. Quand tu apparaîtes devant eux, tu as une certaine statue, une certaine posture, une certaine image que tu donnes. Tu le vois dans les yeux des gens et ça te renforce dans ta position. Je suis un entrepreneur, je suis crédible. je présente bien, on me croit. C'est ça. Ouais, ouais. Et c'est vrai qu'au début, tu sais, au début, je m'étais dit, moi, je ne suis pas forcément la plus féminine non plus, vous j'avoue. Mais au début, je me suis dit, mais en fait, c'est le résultat qui compte. C'est-à-dire, tu peux faire le boulot ou pas. En même temps de savoir est-ce que tu es beau, tu es belle, tu n'es pas beau, tu n'es pas belle. Non. Mais mine de rien, tu sais, quand quelqu'un fait un effort, au moins, que ce soit vestimentaire, que ce soit au niveau du loop, ça rassure quand même. C'est ça la réalité. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et maintenant, concernant, toujours dans l'entrepreneuriat, on va parler du risque. Du risque. Comment vous gérez le risque slash le stress ? Le stress, le risque. Prise de risque. Prise de risque. Et c'est la gestion du stress parce que c'est... Oui. Alors, tu sais, j'ai un fonctionnement, moi, c'est quand il y a quelque chose qui me fait peur. Je sais que j'ai une action à poser, un geste qui va être bénéfique pour mon entreprise, mais que ça me fait peur. J'ai un stress. Je me pousse à le faire quand même. C'est une espèce de motivation que je me suis donnée à partir du moment où quelque chose me crée un inconfort. il faut absolument que je le fasse. Oui. Absolument. En priorité. Ça veut dire que j'ai d'autres choses à faire, mais je vais tasser les choses moins stressantes et je vais attaquer ce qui est stressant. Tu vois ? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, activité physique. Moi, je suis à fond dans la danse. À fond. Donc, certains, c'est le gym, d'autres, peu importe. Mais il faut quelque chose qui puisse nous permettre de nous défouler pour gérer ce stress-là. Tu vois ? Moi, c'est comme ça. C'est comme ça que je le gère. Donc, toi, tu vas directement affronter. Moi, je suis frontale. Je sens que mon coeur est en ouvre. Je me sens le frontale. Direct. J'y vais. Et puis, on se dit mais au pire des cas, qu'est-ce qui peut arriver ? Au pire des cas, c'est une personne va refuser, elle va dire non, peut-être, si elle n'est pas intéressée par ton service ou ça va capoter mais tu recommences si c'est là que tu veux vraiment aller. Donc, à partir du moment où je sens de l'inconfort dans quelque chose, je me dis il faut que j'y aille. Il faut qu'il y a quelque chose à creuser là parce que c'est en prenant des risques qu'on peut gagner gros. Clairement. En restant dans notre zone de confort, il n'y a rien. Alors moi, je suis toujours là pour mettre un petit bémol où je me dis oui, risque, mais quand même, tu sais, par exemple, Nora, elle est maman aussi. Donc, c'est sûr qu'on doit réfléchir à ce qu'on fait parce qu'on n'y en est pas que nous dans l'affaire là. Donc, risque calculé au plus possible. oui, risque, oui, prise de risque, mais on regarde quand même un minimum. Ça, c'est bien parce que maintenant que vous faites aussi un peu d'immobilier, oui, comment dire, c'est le genre de choses que vous calque. En fait, j'ai dit ça pourquoi ? Parce que, en fait, moi, c'est un peu ma philosophie, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, on est meilleur entrepreneur qu'on investit en même temps. Parce que justement, dans l'investissement, il y a cette prise de risque et gestion du risque également. Donc, ça fait que, enfin, vous le verrez, c'est-à-dire que plus vous allez acheter de blocs, même au niveau du business, entre guillemets, la façon de gérer le cash flow, ça va être comme si vous faites de... En fait, vous le faites déjà. J'ai une entreprise. Exactement, tu vois. C'est un peu comme si vous investissez dans... Enfin, vous investissez dans votre business un peu comme si vous investissez dans un véhicule financier ou dans un actif, en fait. Et également, pour... En fait, pour faire un peu le lien entre vous deux, parce que comme toi, par exemple, tu vas dire, ok, moi, je vais affronter le risque. Si je suis inconfortable, j'y vais quand même. Et toi, tu vas te dire, ok, moi, je veux peut-être un peu contrôler, voir si tout se passe bien. Il y a ce qu'on appelle, et tout à l'heure, on parlait de visualisation. Oui. il y a ce qu'on appelle la vie. Quand on visualise, quand vous visualisez, qu'est-ce que vous visualisez ? Côté positif. Je veux faire ci, je veux faire ça. Le futur. C'est comme, qui je veux être là, mais je veux, je me projette comme si je le suis déjà. Oui, c'est-à-dire que, qui je suis même. C'est-à-dire que, dans la projection, on est, on est au présent. On est. Et puis, backwards, ok, quels steps on fait ? D'accord. J'ose dire également, qu'est-ce qu'on appelle la visualisation négative ? Développe ? En fait, c'est le... En fait, c'est le... Parce que c'est vraiment... le milieu entre... Enfin, entre le côté, ok, je prends du risque et le côté, je suis un peu plus mesuré. C'est de faire la visualisation négative. Et moi, j'ai commencé à le faire honnêtement, c'est game changer. En fait, parce que quand tu visualises, et c'est bien de visualiser tous les jours, tu dis, ok, je vais être comme ci, je vais être comme ça, etc. Mais de temps en temps, pour ne pas dire trop... Au moins, je dirais au moins une fois par mois, c'est d'imaginer la pire des situations qui puissent t'arriver. Ah, oui. C'est-à-dire la pire. Non, mais c'est-à-dire la... Non, mais genre... Non, mais voilà. En fait, la pire des situations, c'est de dire, ok, bon, là, aujourd'hui, je vais imaginer tout ce qui peut m'arriver de pire par rapport à mon activité ou même par rapport à ma vie de manière générale. Tu vois ? Certaines personnes vont se dire, ah, ça fait peur, etc. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que... En fait, quand tu visualises de façon positive, ce qui se passe, c'est quoi ? C'est que, bah, tu cherches les moyens d'arriver à cet idéal-là. Tu vas dire, ok, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, step by step, etc. Tu traces un cheminement. Quand tu fais la visualisation, la visualisation, pardon, négative, on va pas se mentir. Toi, tu veux pas, tu vas pas te dire, ok, j'ai le risque de me retrouver dans la rue, donc je vais, je vais mettre en place le processus pour faire fight et me retrouver à la rue. En fait, ça va pas danser ça, c'est de se dire, ok, comment éviter cela ? Éviter. Donc, c'est qu'en fait, derrière, qu'est-ce que tu vas faire ? C'est de te dire, ok, ben, quels sont les moyens de contrer ça, en fait, de faire en sorte que ça n'arrive pas ? Parce qu'au fond de toi, tu veux pas que ça arrive. Mais le fait de te dire, ok, ben, la pire des choses qui puissent m'arriver, c'est ça, voilà ce que je dois faire pour contrer ça, en fait. Donc, ça veut que tu commences à avoir des plans de, 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 je veux pas dire de secours, mais tu mets en place des garde-fous de manière à ce que, ben, telle ou telle situation ne t'ébranle pas, alors que, ben, tu vois, c'est un peu comme une assurance, parce que quand tu es une assurance, c'est sûr, tu prends une assurance autour, ton but, quand tu prends ton assurance autour, c'est pas de faire un accident, sauf si tu es mal intentionné, tu vois, sauf si, sauf si tu es mal intentionné et que tu veux, une brand new voiture, tu vois, mais c'est de dire, en sorte d'avoir de collision, donc je roule plus d'amort, etc. Et c'est la même chose, parce que là, tu vas dire, ok, si, ça, ça peut m'arriver, et même des fois, ça te fait prendre conscience de certaines choses, de te dire, ok, c'est possible que ça m'arrive. Il y a des personnes, elles se disent que, ben, c'est pas possible que, peut-être que j'ai des, j'ai des mois où ce soit difficile, que j'ai des mois où, ben, ça ne roule pas comme je veux, etc. Elles se disent que, non, ben, là, je génère assez d'argent, tout va rouler comme ça, d'or mieux. Et le jour où ça arrive, dépression, tu vois. Moi, je te donne un exemple, c'est qu'à un moment donné, j'avais mon, je m'étais fait, en fait, je vais pas dire, on va dire ça comme ça, je m'étais fait arnaquer par un de mes collaborateurs qui a essayé de partir avec toute mon équipe marketing, tu vois, c'est-à-dire, plus de vendeurs, plus personne pour faire, pour assurer mon marketing. Le marketing et la vente, c'est lié. Et j'imagine, du jour au lendemain, ton pôle marketing vente disparut. Tu fais comment ? Tu vois, c'est ça qui te génère du revenu, tu vois. Mais en ayant imaginé cette situation, parce que je me suis dit, ce gars-là, je vois comment il est en train de partir dans cette direction, ça se peut qu'un jour, il me la fasse à l'envers. Donc, je me suis dit, ok, voilà ce qui peut arriver, je ne souhaite pas que ça arrive, mais si ça arrive, voilà ce que je dois faire. Je prends les appels, moi-même, j'appelle tous mes clients et je leur propose des produits additionnels où j'appelle tous les clients qui hésitent. Donc, je remplace les vendeurs et finalement, ils se disent, au lieu d'avoir un appel avec Olivier, finalement, j'ai un appel avec Florin. Et là, ça augmente. Ce qui s'est dépassé, c'est que j'ai repris tous les appels de vente, j'ai fait plus de vente et ça m'a donné le budget pour remplacer directement ce pôle-là. Mais c'est le fait d'avoir imaginé que ça arrive qui m'a fait prendre des décisions. en fait. Donc, ça, c'est visualisation négative. Mais pas tous les jours parce que sinon, tu vas devenir parlant. C'est ça. Ouais. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Bon conseil à suivre. Non, clairement. Clairement, clairement. Et on a bientôt arrivé à la fin. j'aimerais que vous parliez comme mot de la fin, en fait, ça serait de... C'est quoi le messe fin ? Quel est le meilleur conseil que vous pourriez donner à votre... vous, à ton toit, également à ton toit, en tant que femme, bien évidemment. C'est-à-dire en te disant « Ok, je reviens. » Allez. Dix ans en arrière. Ce serait quoi, en fait, le message que tu passeras, en fait, pour, par exemple, quelqu'un qui aimerait se lancer, tu vois, c'est ça. Enfin, le meilleur conseil, ça ne serait pas un discours, bien évidemment, mais genre, ça peut être un mot, une phrase, comme vous voulez. Ok. De mon côté, ce serait « Entoure-toi des bonnes personnes. » Ton entourage. extrêmement, extrêmement important. Pas que j'ai fait de très mauvais choix, là, ce matin, mais je pense que dès le départ, j'aurais pu m'entourer de personnes qui ont déjà ce côté « Allons de l'avant. » Investissons, allons là, on veut évoluer ensemble. Les gens qui bougent, les gens qui... L'entourage. Parce que finalement, ça te draine. Ça te draine avec... Ça t'emmène avec eux. Tu vas aller, puis tu vas être emporté dans cette vague d'évolution de... Oui, et puis, croire en... C'est bête, beaucoup de gens répètent ça, mais se le dire, en fait, et le faire. Croire en soi. On le dit, oui, il faut croire... Non, non, le vraiment. On croit en soi-même. On se dit, I go with no fear. Je ne veux pas avoir de peur ou quoi que ce soit. Je suis capable de le faire. Mais se le répéter tout le temps, tout le temps, tout le temps, ce serait ça. Ce serait les deux conseils. Excellent. En moi-même. Excellent. Alors, moi, il y a 10 ans, oh là là... Aujourd'hui, on a accompagné plus de 200 personnes en immigration. Wow. Ah oui. Félicitations. Je n'étais pas au courant. J'apprends de nouvelles choses. Et ça m'habite, comme tu dis. Wow. Ça, c'est bien ça. Moi, il y a 10 ans, déjà, il y a 10 ans, donc je venais d'arriver. Mais bon, on va dire, il y a 12 ans, je n'étais pas allée. Et c'est vrai que pour moi, en fait, je me disais, j'arrivais même pas à avoir l'idée, en fait, de me dire qu'un jour, j'allais peut-être être là à aider des gens à changer de vie. Parce que finalement, on ne fait pas que de l'immigration, on fait de la transformation de vie. Clairement. Ça, c'est vrai. Des fois, on l'oublie. Et même l'idée de passer dans un autre pays, tu vois. Même ça, j'ai envie de me dire, finalement, il y a 10 ans, donc là, Chantal, il y a 10 ans, j'ai envie de me dire, mais juste, n'aie pas peur. Calme-toi, respire. Et ça va être cliché aussi, mais c'est ça. Calme-toi, respire, et déjà, tu as déjà tout en toi. Il n'y aura pas une autre vie. On ne va pas se réincarner là. Peut-être qu'on va se réincarner, mais en tout cas, pour l'instant, de cette vie-là, il n'y aura pas d'autre. Donc, c'est juste, on a déjà tout en nous. Et c'est juste une question de, est-ce qu'on veut aller de ce sens-là ? De se dire, ok, si on a déjà tout en nous, il y a un chemin. Tu vois, il faut juste y croire, et ensuite, les choses se mettent en place. Ça, c'est très puissant. Très puissant. Voilà, voilà. Et, les meilleurs pour la fin, c'est quoi vos objectifs, par rapport à votre activité ? Mais, c'est-à-dire, très ambitieux, c'est-à-dire, zéro restriction, c'est-à-dire, voilà. Moi, je dirais top 3 des cabinets d'immigration au Canada. Top 1 ? Top 1. Top 1, non ? Top 1. Oui, mais un très, très, très gros cabinet d'immigration, mais pas que. Beaucoup d'autres projets connectent avec de l'immobilier, de l'événementiel, une agence de voyage aussi, c'est mon projet personnel. Une fondation, même. Ça, c'est un rêve que j'ai, d'avoir une fondation pour, justement, accompagner les femmes racisées, les femmes qui veulent se lancer en entrepreneuriat, les coacher, les accompagner, si on peut avoir une fondation qui a un montant d'argent qui peuvent les accompagner. elles le font, là, gratuitement, puis on reçoit du financement pour le faire. Ça, ce serait vraiment la ultime, le graal pour moi. Ah, moi, j'aime ça. J'aime ça. Oui, c'est un peu dans la même idée, mais c'est ça, c'est pas que de l'immigration, c'est finalement, c'est de la transformation. Donc, j'ai envie de dire, si on peut inspirer, je sais pas moi, un million de femmes à passer à l'action, si on peut aider, puis avoir un vrai business à partir de ça, parce qu'on va pas se mentir, c'est aussi une question de business. Donc, ça, ce serait top. Puis, j'ai envie de dire, les femmes en particulier, mais même, pourquoi pas les hommes aussi. Parce qu'en vrai, il y a plein d'hommes qui ne savent pas comment faire non plus. Ils n'ont pas forcément confiance en eux. La casquette de l'homme, c'est... Il y en a beaucoup, beaucoup. Donc, c'est ça, toujours dans cette notion d'inspiration et puis on va de l'avant, on avance ensemble. Clairement. En tout cas, je suis très fier, je suis très fier. Et pourquoi je vous pose cette question, c'est que on va se donner un défi, un challenge, c'est de revoir cette vidéo d'ici quelques années. Mais c'est ça, là c'est la grosse pression. Vas-y. Ah ouais, je le sens. Mais forcément, il y aura eu des, comment dire, une avancée. Ça c'est clair. Des fois, le fait juste de dire, ok voilà, là c'est tout le monde a, je ne sais pas combien de milliers de personnes vont voir. Il y a des personnes, peut-être ils vont dire, ah raconte n'importe quoi, ça c'est votre problème, mais comme on dit, le temps donne raison. Et super, ça dès qu'on va y arriver, on sera là pour ça. Donc mesdames et messieurs, merci, un grand merci à Nora et à Chantal. Merci à toi. Un très beau projet et franchement, je tenais vraiment, vraiment à vous partager le parcours de ces femmes inspirantes. Également, qui m'ont fait conscience aussi de les avoir accompagnées en immobilier et vraiment, tout de suite, quand j'ai vu le projet, je me suis dit, non mais ça c'est all in. Il ne faut même pas hésiter et franchement, je suis très content de, je vous remercie énormément de votre conscience et surtout, d'avoir pris le temps de partager votre expérience sur le podcast. Et pareil, donc merci de tes encouragements et puis aussi de tout ce que tu donnes comme astuces autour. Voilà. Grand plaisir. Yes. On se dit à une prochaine vidéo. Stéphane, de gloire, ma assisteur. À très vite. Ciao. Ciao.